Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Merci à tous, vous êtes inscrits très nombreux pour assister à ce webinaire organisé avec investissementlocatif.com sur la thématique le marché de l'immobilier français en 2023, baisse de prix et DPE. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un expert avec nous, Manuel Rabier, cofondateur, président d'investissementlocatif.com, entrepreneur, conférencier et investisseur en France depuis près de 10 ans. Bonjour Manuel. Bonjour Hervé, merci de ton invitation. C'est un grand plaisir. Alors les internautes, vous êtes assez nombreux aujourd'hui, vous êtes inscrits et assistés en direct, donc je suis ravi. On a un petit onglet questions en bas à droite, donc vous pouvez cliquer dessus, il y a poser une nouvelle question, je vais mettre un petit bonjour, voilà, poser une question. Donc, écoutez, n'hésitez pas, surtout, déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes, est-ce que c'est le matin pour vous sur le continent américain, vous êtes levé tôt, est-ce que c'est le soir en Asie, est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique ? Faites-nous un petit poupou avec ce petit onglet questions, de façon à ce que, bon, moi, c'est déjà si ça marche bien, vu qu'on sache un petit peu où vous êtes. On est très content de vous avoir aussi nombreux. On va aborder toutes les thématiques autour de l'immobilier, voilà, donc on a Pierrick qui est à Madrid, Henri au Vietnam, Corinne à Abu Dhabi, bonjour à tous. Continuez, et puis surtout, évidemment, posez bien vos questions à Manuel, qui est notre expert immobilier. Donc, on part pour à peu près une heure de webinaire. Sachez que ce webinaire, il sera disponible en replay, donc si vous ne pouvez pas assister à tout, si vous devez nous quitter peut-être dans une demi-heure par exemple, écoutez, il n'y a pas de souci, vous pourrez, quelques instants après la fin du webinaire, vous recevrez sur le mail avec lequel vous vous êtes inscrit le lien du replay, donc ça sera très facile. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les débuts de semaine prochaine, avec la vidéo YouTube qui sera partagée. Donc, du coup, vous pourrez très facilement, évidemment, le faire connaître à vos amis, connaissances, collègues qui sont intéressés par cette thématique, mais qui n'étaient pas au courant du webinaire ou pas inscrits. Voilà, donc ça sera facile de partager. Donc, écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et Manuel, je vais te laisser la parole en premier. Déjà, te laisser te présenter, nous présenter un petit peu ton entreprise, et puis après, on parlera un petit peu de l'état du marché immobilier. Avec plaisir. Je m'appelle Manuel Ravier, j'ai 36 ans, et je suis le cofondateur avec mon associé Michael, que vous connaissez peut-être, qui vient de passer à côté là d'ailleurs, du groupe Investissement Locatif. Alors, c'est quoi le groupe Investissement Locatif ? Après nos études, il y a 12 ans, ça date un petit peu, on a créé une première société pour aider les gens à gérer leurs biens à Paris. Puis très rapidement, on nous a demandé, un client en gestion chez nous nous a dit, c'est super, mais ce que je voudrais, c'est développer mon parc immobilier. Donc, on a commencé et on a inventé un métier qui était l'investissement locatif clé en main. Ça n'existait pas, et on a assemblé des compétences, donc des chasseurs immobiliers qui sourcent les meilleures affaires pour nos clients, des architectes d'intérieur ou architectes, des PLG, maintenant ça s'appelle HMNOP, mais bon, qui vont restructurer les bâtiments pour le compte des clients quand c'est nécessaire, et puis des gestionnaires immobiliers qui vont vous aider à exploiter vos biens dans la durée pour les rentabiliser. Donc, on a vraiment un service clé en main qui s'adapte aux personnes qui vivent sur place, qui n'ont pas forcément le temps ou la connaissance du marché, ou aux personnes, comme c'est peut-être votre cas, qui sont à l'étranger. On a environ 25% de clients qui sont non résidents. Le groupe s'est bien développé puisqu'on a commencé à deux sur un coin de bureau. Aujourd'hui, on a environ 200 répartis dans 25 villes en France, et on couvre la majorité de la France métropolitaine, des grandes villes, et puis des périphéries de grandes villes. Et on a ouvert en Martinique. Hervé, si tu veux un petit peu de soleil, on a ouvert en Martinique il y a un mois. On a beaucoup de demandes là-bas, notamment sur la location saisonnière. Donc, des gens qui vont acheter, en général, une maison ou un appartement pour se faire plaisir, potentiellement y aller en vacances et profiter du doux climat de la Martinique, et puis qui vont exploiter en location saisonnière le reste du temps avec des rentabilités intéressantes. Ça, c'est pour le groupe. Dernier petit point, on a lancé il y a maintenant deux ans une filiale 100% dédiée à la rénovation et aux travaux. Donc, si vous avez déjà des biens qui ne sont peut-être pas très rentables, ou si vous avez des biens dont vous avez le besoin aujourd'hui de les mettre au niveau pour la performance énergétique, on a cette filiale Renault, R-E-N-O.F-R, qui va, avec nos architectes intérieurs très talentueux chez Renault, vous aider à rénover des pieds à terre à Paris, un bien que vous avez déjà acheté, un immeuble entier pour du locatif, une résidence principale. On a un spectre assez large et on est, par exemple, en ce moment même, en train de restructurer, on est en train de démarrer sur des appartements, Hervé, sur les Champs-Elysées. Trois plateaux de 300 mètres carrés dans un immeuble iconique des Champs-Elysées. Donc, c'est pour montrer le spectre. On va du locatif en province sur des immeubles ou des bâtiments en province jusqu'à des appartements et des rénovations beaucoup plus luxueuses. On est capable de s'adapter et on a vraiment une super équipe sur la partie travaux aussi sur cette filiale. Donc, voilà, que vous souhaitiez investir ou réaliser des travaux de rénovation pour louer ou pour un pied-à-terre ou pour y vivre, on peut vous accompagner dans vos projets en France. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Super. Merci, Manuel, pour cette introduction. Les internautes, vous avez entendu. Donc, je pense que c'est le moment de poser vos questions directement dans le fil. On a Brigitte qui nous fait signe, Lionel qui est à Perse en Australie, Stéphanie qui est aussi en Australie, mais à Sydney. Donc, posez bien vos questions. Vous avez la chance d'avoir un expert avec nous par rapport à vos situations, à vos projets, à ce que vous voulez savoir sur l'immobilier. On va peut-être commencer un petit peu par parler de l'état du marché, Manuel. Comment se porte le marché en France, que ce soit sur le neuf ou plutôt sur l'ancien ? Et puis, un petit peu, quelles sont les grandes tendances que tu pourrais donner à nos internautes ? Alors, l'état du marché, il est compliqué, comme c'est un peu le cas partout dans le monde. On voit qu'aux Etats-Unis, il y a des très, trop grosses complications actuellement sur le marché immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on subit une hausse des taux qui a été assez forte. Je rappelle qu'il y a 18 à 24 mois, on était sur des taux autour de 1 % sur 20 ans pour un résident fiscal français. Aujourd'hui, on est plutôt entre 3 et 4 % sur cette même durée de 20 ans. Ça a une incidence assez forte. Alors, en soi, 3 ou 4 %, ça reste des taux qui sont bas. Quand on regarde sur des taux historiques, mes parents en 86 sont empruntés pour leur maison à 14 %. On était sur des taux au-delà de 10 % fréquemment dans les années 80, y compris dans les années 90. Après, on a connu une baisse, mais on est quand même sur des taux très bas. Mais ce qui a marqué les gens, c'est qu'on avait l'habitude, on s'était finalement habitué à avoir des taux historiquement bas, ce qui était anormal, puisque je rappelle que les banques se finançaient à taux négatifs. Donc, c'était quelque chose de pas normal. L'argent était plus que gratuit. Elles étaient pénalisées à laisser des liquidités sur leurs comptes, les banques, par la BCE et par la Fed. Donc, on était sur quelque chose d'anormal. Il y a eu une correction de ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une inflation qui est forte partout dans le monde. Et tout ça parce que la Fed ou la BCE ont imprimé énormément de monnaies pendant le Covid. On créait de l'argent. 40 % de la masse monétaire des dollars ont été créés je crois sur les dix dernières années. C'est quelque chose de colossal. Et donc, en fait, il y a eu plus d'argent en circulation. Donc, ça fait monter tous les prix. Il y a le même nombre de biens en circulation, mais plus d'argent pour les acheter. Les prix ont monté et les prix de tous les actifs, la bourse, l'immobilier, les biens de consommation. En plus de ça, on a eu des problématiques avec la guerre en Ukraine. Ce qui n'aide pas, ça a créé un stress au niveau mondial. Ça a créé des problématiques logistiques qui font qu'on a une inflation qui s'est envolée. Et le seul moyen pour les États de limiter cette inflation et d'essayer de la ramener sur un taux qui ne crée pas des problématiques pour les populations locales, c'est de monter les taux d'intérêt, de rendre le coût de l'argent plus cher de manière à freiner justement l'injection de liquidités et l'emprunt et donc de ramener l'inflation. Leur objectif est de la ramener autour de 2 %. On en est loin. On est encore à plus de 5 % sur un an au mois de mai. J'ai regardé juste avant de venir. Et on a battu des records sur l'inflation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La Fed a pris l'initiative d'augmenter les taux directeurs, le taux auquel elles vont prêter aux banques. Et ça a été également le cas de la BCE qui a suivi. On voit qu'on a eu des hausses de taux régulières. La Fed prête aujourd'hui à plus de 5 %. Donc, ce à quoi il faut que la banque américaine rajoute sa marge et ses frais de fonctionnement. On voit qu'aujourd'hui, on constate que les taux d'emprunt aux États-Unis sur des durées longues, ça dépend de votre notation. Les États-Unis, c'est un modèle un peu différent, mais ça évolue en tout cas à la hausse. On est à entre 8 et 9 %, si vous avez une bonne notation, ce qui est beaucoup plus élevé que la France. La France, on a des mécanismes de taux d'usure qui font que ça limite la hausse, ça freine les banques dans la hausse. Mais on est aujourd'hui entre 4 %, environ autour de 4 % pour les particuliers et autour de 5 % si vous faites un prêt en société de type SCI, LIS. Forcément, ça a une incidence. Quand on passe de 1 % à 4 % par exemple, donc plus 3 %, vous allez payer beaucoup plus d'intérêt d'emprunt, ce qui est logique, puisque là, je pense que vous me suivez et ça veut dire que concrètement, pour la même mensualité, si un Français qui pouvait s'endetter à 35 % de ses revenus et emprunter, je dis n'importe quoi, 1 000 € par mois, je prends le cas d'un Français lambda, peut-être pas d'un expat qui a des très gros revenus, et bien pour ces 1 000 € par mois, avant, il pouvait emprunter 200 000 €. Aujourd'hui, il va pouvoir emprunter 20 à 25 % de moins selon le taux. Donc, son budget est réduit, ce qui fait que ça agit, et là, j'en viens aux incidences sur l'immobilier, ça va venir agir sur sa capacité à acheter un bien immobilier, en tout cas, à l'acheter au prix d'avant, tout simplement. Donc, on voit qu'on a une pression à la baisse sur les prix. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se traduit dans les faits ? Ce qui se traduit dans les faits, c'est que pour l'instant, les vendeurs ne veulent pas trop baisser leur prix. Les vendeurs sont encore dans l'ancien monde. Quand on vous a dit votre bien vaut 200 000, 300 000, 500 000 € il y a deux ans et qu'aujourd'hui, on vous dit qu'en fait, il ne faudrait plus le vendre 500 000, il faudrait le vendre 450 000, beaucoup de vendeurs sont un petit peu bloqués, on peut les comprendre et donc refusent de baisser, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore sur un marché qui résiste très bien au niveau des prix, c'est-à-dire que les prix baissent légèrement. À Paris, on parle d'une baisse de 3 à 5 %, ce qui reste contenu, mais néanmoins, les volumes se sont effondrés, notamment dans le 9. Le 9, je lisais un article juste avant sur le marché du 9 à Lyon, par exemple, on a une baisse des volumes de quasiment 50 % des ventes de logements neufs. 50 % de ventes, je peux vous dire que les promoteurs, ils ne sont pas à la fête, ils sont en grande difficulté, eux, ils subissent en plus l'inflation sur le coût des matériaux, l'inflation sur la main-d'œuvre, puisqu'ils construisent aujourd'hui, ce qui fait qu'ils sont obligés de vendre cher et donc les mises en construction se sont effondrées aussi, donc ils lancent beaucoup moins de nouveaux projets, ils essaient d'écouler leur stock actuel et ils n'y arrivent pas, donc on a des difficultés et même des faillites de promoteurs qui commencent à intervenir. Ça, c'est sur les logements neufs. Sur les logements anciens, le marché résiste beaucoup mieux pour plein de raisons parce que déjà, quelqu'un qui vend son logement dans l'ancien, en général, il n'est pas comme un promoteur qui doit absolument vendre tout de suite, certains sont moins pressés que d'autres, donc les propriétaires ne vont pas forcément avoir envie de brader leurs biens, ils n'ont pas un stock à écouler, on va dire des choses comme ça et donc on voit qu'on est sur un marché qui résiste bien avec des baisses ou pas selon les villes. On voit que Toulon, par exemple, c'est la ville qui a la plus forte augmentation en France, on est encore à plus de 10% de hausse sur un an, ce qui est monumental. On voit que la ville de Nice est encore en augmentation, la ville de Marseille se stabilise avec une légère augmentation et on voit qu'on a des villes qui commencent à baisser, c'est le cas de Lyon. Lyon, on a une baisse de 3,5%. On voit qu'on a Paris qui commence à baisser également avec une baisse entre 3 et 4% sur un an. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous disent les notaires sur le marché immobilier, il y a cet aspect-là sur la vente et il y a un aspect aussi sur la location. Comme c'est plus compliqué aujourd'hui d'acheter, on voit que beaucoup de gens se remettent à chercher des locations. Et il y a un deuxième effet sur la partie location, c'est qu'on a ces fameuses lois dont on parlera après sur le DPE, les lois autour du logement de la rénovation énergétique qui font que concrètement, on a des logements qui ont été retirés de la location. Aujourd'hui, gardez simplement en tête que si vous êtes bailleur, c'est une bonne nouvelle. On a un parc immobilier qui est plein, on a un défaut, on manque de logement, vous allez pouvoir louer vos logements, vous allez pouvoir en plus augmenter les prix puisqu'on a un indice de revalorisation des loyers qui est encadré actuellement à 3,5% par an maximum. Donc chaque année, vous pouvez augmenter votre loyer autour de 3,5%. Ça suit l'inflation mais l'État français l'a capé à 3,5%. Ce qui fait que concrètement, si vous êtes bailleur, vous allez avoir un crédit fixe, à taux fixe, on en reparlera, et un loyer qui augmente. Donc concrètement, ça sera plus facile de le rembourser. Donc si vous êtes bailleur, une très bonne nouvelle ou si vous êtes investisseur, il y a une opportunité puisqu'il y a toujours une très forte demande locative qui va avoir tendance en plus à s'accroître. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Très bien. Justement, ma question, elle était autour du prix des loyers mais tu as déjà répondu. Donc plutôt une tendance. Là, pour le coup, les prix des biens baissent en partie. mais en revanche, les loyers, eux, augmentent. Donc c'est intéressant finalement d'être propriétaire aujourd'hui. C'est intéressant d'être propriétaire, surtout si vous avez acheté avec des taux bas. Petit point sur ce que je pense du marché et ce qu'il faut se positionner aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'achète, j'ai des projets en cours, je les partage sur les réseaux sociaux quand je fais des choses. Je suis en train d'acheter par exemple un appartement à Paris, je suis en train d'acheter une maison en région parisienne pour faire, c'est un projet un peu spécial, c'est un manoir à destination de location saisonnière parce que ça va être rentable. Alors, pourquoi est-ce que je me positionne ? On pourrait se dire à temps, peut-être que les prix baissent ou quoi. En fait, on voit qu'on commence à faire de très bonnes affaires de manière isolée. Donc, si vous passez par notre société par exemple ou par un chasseur immobilier, on peut faire des bonnes affaires parce qu'on a sur certains biens des pouvoirs de négociation assez forts. C'est ce que je fais actuellement moi, j'achète un appartement sur lequel j'ai très bien négocié le prix donc j'achète bien. en tant que particulier, la chance qu'on a en France, un, c'est que c'est un taux fixe mais que l'État français vous permet de renégocier ce taux de manière unilatérale. Concrètement, le jour où les taux baissent et je pense qu'ils vont baisser, je pense, c'est les experts pensent qu'ils vont baisser d'ici maximum 18 mois. Donc, si les taux rebessent, je vous dirai après pourquoi ils vont baisser, mais si les taux rebessent, eh bien, vous pourrez renégocier, faire racheter votre crédit et renégocier à la baisse soit avec la même banque, soit faire racheter votre crédit par une autre banque et donc passer d'un taux par exemple de 4% à un taux à 2, 2,5% d'ici 24 mois. Ce qui fait que vous aurez eu la chance d'emprunter dans une période où vous allez pouvoir négocier le prix d'achat fortement puisque le marché est plutôt sinistré sur les volumes. Vous allez avoir un taux à 4% pendant deux ans et dans deux ans, et c'est ce que je vise, vous allez pouvoir faire racheter ce taux ou le renégocier avec votre banque pour passer de 4% à 2,5% ou à 2% et donc de bénéficier finalement d'un taux très attractif. Le deuxième aspect à garder en tête pour la France, c'est que vos intérêts d'emprunt, quand j'emprunte à 4%, ça ne va pas me coûter 4%. Les intérêts d'emprunt sont déductibles fiscalement du revenu locatif imposable en LMNP, LMP par exemple. Ce qui veut dire que concrètement, si je passe de 1 à 3% ou de 1 à 4% sur les taux d'intérêt, en fait, il y a une partie qui va gommer de l'impôt donc ça ne me coûte pas 3% de plus, ça me coûte 1,5% de plus par rapport à avant. Ce qui va jouer un rôle d'amortisseur pour l'investisseur donc ça va protéger votre rentabilité net puisque vous allez encore une fois gommer de l'impôt donc c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant dans les périodes de crise d'investir si on est en mesure de saisir des bonnes affaires. C'est ce qui s'est toujours passé. En période de crise, on a des gros mouvements avec certains qui peuvent paniquer et c'est dans ces moments-là qu'on fait beaucoup d'argent si vous êtes investisseur parce que vous êtes capable d'aller à contre-courant éventuellement et d'aller chercher des affaires là où d'autres vont peut-être voir l'affaire mais avoir peur. Je prends l'exemple de la bourse. Moi, je suis très mauvais en bourse et je ne suis pas assez pour être réactif etc. Ce n'est pas mon focus mais j'avais vu Facebook complètement sous-coté en début d'année et je m'étais fait la remarque Facebook, Meta, reste Meta. Donc, ils étaient sabrés parce que c'est des tendances que de la psychologie des foules, de la psychologie des investisseurs et là, ça a déjà repris quand j'ai voulu regarder l'action. Je suis pu augmenter de 60% depuis le début d'année ou peut-être même plus. Donc voilà, on voit qu'investir dans des périodes où les gens ont tendance à paniquer. Si on investit bien, évidemment, ça peut être une opportunité pour vous surtout que les loyers, je le redis, se revalorisent. En France, on emprunte à taux fixe et pas à taux variable. On peut faire du taux variable mais en général, c'est à taux fixe ce qui fait que votre mensualité restera fixe alors que votre loyer va augmenter pendant les prochaines années avec l'inflation. Donc, ça vous protège finalement de l'inflation d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. Est-ce que, allez les internautes, posez vos questions. Vous êtes un peu timide donc c'est le moment de poser toutes vos questions avec le petit onglet questions en bas à droite. Voilà, on a la première question de Pierrick qui demande comment sait-on si on investit bien ? Je te la livre comme ça donc c'est presque une question philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire investir bien ? Investir bien, c'est saisir une bonne affaire à l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon job quand j'aide des clients et mon job même pour moi-même quand je suis investisseur, c'est de saisir la meilleure affaire possible à l'instant T. Vous avez raison, Pierrick, ça ne veut rien dire. Un bon investissement en 2009 ne voulait pas dire un bon investissement en 2020 puisque les prix avaient considérablement monté. J'étais content en 2009 d'acheter, je dis n'importe quoi, à 5 000 euros le mètre à Paris parce que c'était ça même peut-être parfois moins et j'étais content en 2020 d'acheter à 7 500 euros même à Paris. Vous voyez, donc sur le même marché il y a un facteur temps. Ce qui compte aujourd'hui c'est de bien rentrer sur le marché pour vous couvrir d'une légère baisse éventuelle en sachant que l'immobilier c'est des cycles en général des cycles de 2 à 4 ans ce qui veut dire qu'en fait les choses systématiquement reprennent et reprennent toujours plus fort après les courtes périodes de crise parce que l'immobilier répond à un besoin on est sur un sous-jacent les gens ont besoin de se loger il n'y a pas assez d'offres dans les grandes villes avec la pénurie de construction des promoteurs on va encore assécher l'offre sur les prochaines années on le sait donc on sait qu'on aura une forte demande on sait que voilà on est sur un marché globalement où les français vont revenir encore quoi qu'ils ne soient pas partis c'est plutôt qu'aujourd'hui ils ont un peu de mal avec les banques à emprunter donc c'est plus compliqué mais voilà on sait aujourd'hui qu'on est sur un marché avec un sous-jacent où on a un besoin fondamental de se loger on a une offre qui est limitée dans les grandes villes donc on sait que c'est un placement d'avenir il n'y a aucun sujet là-dessus alors beaucoup Sybille demande pour vous c'est quoi une bonne affaire alors est-ce que par exemple il faut l'évaluer par rapport à la rentabilité chaque année par exemple à la rentabilité à la sortie ou est-ce que c'est par rapport à ses besoins à soi c'est-à-dire se dire bah tiens aujourd'hui je loue mais dans 15 ans 20 ans ça servira à mes enfants comment tu travailles justement avec tes clients sur cette question-là ouais alors tu as tout à fait raison en fait une bonne affaire ça dépend du momentum ça dépend du marché puis ça dépend des besoins du client une bonne affaire c'est avant tout un bien qui répond aux besoins de nos clients donc on a des clients qui vont venir nous voir et nous dire moi je démarre dans la vie je voudrais avoir un bien qui s'auto-paye donc qui une fois que j'ai mis mon apport et que j'ai fait mon crédit sur 20 ans s'équilibre financièrement et donc je développe un patrimoine sans effort la question qu'on me demande c'est est-ce que c'est encore possible manuel en 2023 oui c'est possible mais on va aller plus vers des zones à rentabilité on est capable d'accompagner nos clients au Havre à Saint-Etienne on est capable d'accompagner à certains endroits à Marseille on va pouvoir faire ça donc on va aller chercher des zones à rentabilité tout en ayant vérifié en amont parce qu'on connait très bien le marché et qu'on est présent localement avec nos chasseurs immobiliers que dans ces zones là vous allez pouvoir revendre demain qu'il y a une forte demande locative et que c'est une zone qui va s'apprécier dans le temps ça c'est une bonne affaire si votre souhait aujourd'hui c'est d'aller sur une approche rentabilité on a d'autres clients qui vont nous dire Manuel moi je suis expat j'ai déjà 50 ans j'ai du cash parce que j'ai épargné énormément je voudrais sécuriser une partie de mon cash plein de raisons parce que le cash se dévalue aujourd'hui avec l'inflation l'inflation c'est ça c'est l'érosion de votre capacité d'achat avec un euro ou un dollar donné aujourd'hui vous achèterez moins demain de choses avec ce même dollar et donc la logique c'est de se dire dans ces cas là on peut aller dans des zones où on a une économie forte pour vous sécuriser plus comme ça peut être le cas de Paris ou de la région parisienne ça peut être le cas de Bordeaux de Nice et on va aller chercher des rentabilités mixtes ou en tout cas des zones plus patrimoniales pour vous sécuriser et en ayant un projet d'évolution à long terme puisque les prix parisiens j'en suis absolument persuadé vont repartir à la hausse et donc là il y a une fenêtre de tir on parle d'une économie on parle de la première région de France on parle de 15% du PIB français et entre autres et d'une zone mondiale avec le tourisme etc vous connaissez les atouts parisiens donc pour moi je suis très confiant sur le marché parisien dans les années à venir donc là le marché reprend son souffle est-ce que c'est le moment justement de placer ses billes en saisissant des bonnes affaires moi c'est mon analyse voilà ça peut être l'analyse de certains de nos clients d'autres vont nous dire moi je veux de la renta et enfin on a d'autres clients qui nous disent moi j'ai un projet plus perso je voudrais peut-être faire un projet à Nice parce que je veux me faire plaisir et en profiter plus tard comme pied à terre etc et là on est capable de mixer plaisir comme j'ai dit avec la Martinique on est présent à Vannes en Bretagne on fait des projets où souvent il y a un fort affect aussi c'est une ville qui est magnifique et on a des clients qui adorent on est présent à Nice on est présent à Marseille donc on est capable de faire aussi du mixte et d'associer plaisir 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 futur ou plaisir si vous voulez en courte durée et rentabilité Très bien on a deux questions d'internautes et après on parlera un peu du DPE puisque ça fait partie du thème puisque c'est très important donc Solène demande est-ce que l'analyse est la même pour les plus petites villes de moins de 15 000 moins de 20 000 habitants c'est vrai est-ce que pareil je ne sais pas d'ailleurs par exemple si vous travaillez sur des projets comme ça sur des plus petites villes alors nous quand on travaille des petites villes en général elles sont à proximité des grandes villes pour bénéficier justement du dynamisme économique de la grande ville on va rarement aller sur des petites villes même si maintenant au sein du groupe on fait quand même des zones on peut faire des villes comme Troyes ou des villes comme ça on va analyser ville par ville le dynamisme les projets qui sont réalisés par exemple la semaine dernière j'ai déjeuné avec le maire de Corbeil-Essonne une ville en périphérie de Paris c'était un déjeuner fabuleux parce que là j'ai eu les infos d'ailleurs on veut vous faire une vidéo pour les clients investiment catif j'ai eu les infos internes des projets validés en courte validation de la mairie de Corbeil-Essonne et en fait on se rend compte que d'une mairie à l'autre et c'est ça qui est important dans l'immobilier c'est ce que ça va devenir dans les années futures moi Corbeil j'y ai investi j'ai un immeuble on a beaucoup de clients qui ont investi et en fait ils sont en train de faire des choses sur les transports qui vont mettre à moins de 30 minutes Corbeil de Paris du centre de Paris il y a plein de projets en fait il y a des projets d'université, d'école, d'hôpitaux il y a eu de la sécurisation le maire me disait c'est un maire de gauche il disait que même s'il est de gauche il a armé la police municipale il a mis des caméras partout dans la ville tout ça fait que ça sécurise la ville il y a des projets de rénovation du centre-ville de piétonnisation on va avoir quelque chose qui va prendre de la valeur on le sait puisque toutes ces actions-là amènent des gens qui ont plus de moyens et font monter ensuite les prix dans la ville tout simplement donc le projet Solène une ville de 15 à 20 000 habitants il faut tout simplement voir quelles sont les orientations de la grande ville quels sont ses atouts quels sont peut-être aussi ses points faibles et pouvoir arbitrer donc il faudra analyser ville par ville et je ne peux pas vous faire une réponse toute faite il y a des villes qui peuvent avoir plus de potentiel que d'autres allez on a une question de Sabine qui demande y a-t-il de mesures pour aider les jeunes à accéder à la propriété et comment ne pas s'endetter sur 20 ans et d'ailleurs ça c'est un sujet aussi intéressant est-ce qu'il vaut mieux s'endetter sur longtemps ou s'endetter sur une durée courte en apportant plus d'apport alors moi je fais toujours pour s'endetter sur des durées longues et je vous donnerai une petite astuce d'ailleurs à la fin il faudra que tu me le rappelles sur ce que je suis en train de faire sur mes prêts persos mais pour revenir à la question de Sabine une mesure pour aider les jeunes à accéder à la propriété il y a des prêts à taux zéro après est-ce que le gouvernement a des choses dans ses cartons peut-être il y a un prêt à taux zéro sur les résidences principales au-delà de ça je ne suis pas sûr qu'il y ait des mesures spécifiques et je trouve un petit peu en opposition vos deux questions Sabine si je peux me permettre comment ne pas s'endetter sur 20 ans au contraire il faut s'endetter sur 20 ans surtout si vous êtes jeune en fait il faut comprendre qu'on a une inflation qui est forte et qui risque de rester en tout cas dans les prochaines années assez forte donc ça veut dire quoi ça veut dire que chaque année vos loyers vont augmenter et vous empruntez à taux fixe vous avez tout intérêt à étaler votre dette sur un grand nombre d'années surtout que je le redis vos intérêts d'emprunt sont fiscalement déductibles des revenus imposables locatifs imposables donc vous avez tout intérêt à ne pas htc cash à garder du cash à mettre la part nécessaire que la banque vous demande et puis le reste vous allez pouvoir l'emprunter sur des taux qui à 4% sont encore des taux bas et je le redis vous renégocierez à la baisse au moment où justement les taux repartent à la baisse et ça va revenir ça va repartir à la baisse très bien allez on va aborder un autre point du webinaire un point très important ce sont les exigences liées au DPE donc le DPE c'est le diagnostic performance énergétique c'est bien ça Emmanuel donc si tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit puisque nos internautes pour beaucoup sont à l'étranger et voilà c'est un élément du marché immobilier national donc je te laisse nous présenter un petit peu de quoi il s'agit et ce qui a changé bien entendu oui alors sur le DPE qu'est-ce qui a changé globalement donc le calcul le système de calcul du DPE donc le DPE diagnostic de performance énergétique c'est un document qui était déjà nécessaire sur l'allocation et sur les ventes depuis je crois une quinzaine d'années sauf que ce DPE il était basé sur les consommations électriques ce qui n'avait aucun sens puisque quelqu'un qui n'avait pas chauffé ou si l'appart était vide on avait un DPE qui était vierge et souvent les diagnostiqueurs cochaient DPE vierge parce que c'était plus simple pour eux ils s'en foutaient et c'était pas une obligation donc au final qu'on a un appartement avec un DPE où on a eu les relevés de consommation si la personne se chauffait à 25 degrés tous les jours elle consommait beaucoup donc c'était pas très pertinent donc on a eu une refonte du DPE et cette refonte du DPE a été associée de contraintes sur l'allocation concrètement les logements G qui consomment plus de X donc 450 kWh sont interdits à l'allocation depuis le 1er janvier 2023 et on a un système d'interdiction qui va aller jusqu'à la lettre E à partir de 2032 concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'état français demande aux bailleurs de réaliser des travaux de rénovation quand le logement est classé passoire énergétique donc il a une mauvaise note donc un logement qui est mal isolé l'état français vous oblige à l'isoler tout simplement pourquoi ? parce que ça part du postulat vérifié scientifique selon lequel les émissions de gaz à effet de serre proviennent je crois pour 20% des bâtiments de la mauvaise isolation des bâtiments donc l'état français se veut bon élève sur bien évidemment la pollution et sur l'écologie et donc a dit on va nous inciter ou contraindre les propriétaires pour les obliger à rénover le parc et à consommer moins pour atteindre des objectifs sur l'écologie ça c'est la logique comment ça se traduit dans les faits ? concrètement si vous avez un logement qui a une mauvaise note on peut intervenir dessus avec Renault par exemple je le redis on a une filiale qui ne fait que ça Renault.fr on peut en tout cas vous faire un devis pour passer d'une lettre G par exemple à une lettre D on va vous dire comment on le fait et bien on va isoler les murs déperditifs donc c'est des murs qui donnent sur l'extérieur donc sur des surfaces non chauffées on va installer un système de VMC-IGRO-B donc concrètement une aération qui va permettre aux locataires de ne pas avoir à ouvrir ses fenêtres pour aérer en hiver on va isoler les fenêtres on va changer les fenêtres pour le double vitrage avec du gaz argon on va isoler les combles donc on a toute une batterie de choses qu'on peut faire bien évidemment ça va avoir un coût ce coût on peut avoir des aides de l'État donc pour répondre à la question qui m'a été posée vont évoluer Corinne ce qui va évoluer a priori c'est qu'on va faire ce qu'on sait bien faire en France on va déverser de l'argent public pour aider les gens à travers des subventions donc en France on est le champion de ça on va mettre des contraintes d'un côté on va imposer beaucoup certaines catégories de gens d'un côté puis de l'autre on va se dire on a beaucoup imposé mais c'est beaucoup de contraintes quand même comment vont faire les gens pour payer pour payer on va les aider à payer avec de l'argent public voilà et est-ce que finalement du coup ça freine un petit peu les investisseurs ces nouvelles normes enfin pas ces nouvelles normes mais le fait que ces normes soient de plus en plus contraignantes et exigeantes ou est-ce qu'au contraire c'est une opportunité ? c'est les deux c'est les deux c'est-à-dire que si vous avez déjà un logement et que l'État vous dit il faut injecter 10 000 euros de travaux pour le mettre aux normes vous allez le voir comme une contrainte et je peux le comprendre est-ce que c'est une opportunité ? oui si vous êtes en recherche d'investissement ça va vous permettre de mieux négocier et de toute façon ça ne va pas rajouter beaucoup de travaux parce qu'on aurait en général rénover le bien pour que vous puissiez repartir sur des bases saines donc on le faisait déjà rénover les biens chez investissement locatif donc là on va rénover les biens on va simplement rajouter dans le cahier des charges ce qu'il faut pour que la rénovation énergétique soit ok et que vous ayez un bien qui soit classé D ce qui fait que vous allez avoir un bien entièrement rénové qui en plus va être valorisé va valoir plus cher que ce que vous avez payé tout simplement parce qu'il aura une meilleure performance énergétique donc c'est plutôt une opportunité si vous êtes en phase d'investissement si vous avez déjà des biens dans votre parc malheureusement il va falloir les mettre au niveau donc investir dedans et là on peut me dire Manuel c'est pas une opportunité pour moi parce que je dois sortir de l'argent il faut regarder les dispositifs d'aide il y en a qui existent mais effectivement il va falloir quand même investir mais toi par exemple donc tu conseillerais tu peux conseiller à tes clients d'investir et d'acheter des biens qui sont avec des lettres G ou F par exemple ah oui et en fait dans certaines zones comme la ville de Paris ou dans l'île dans le nord de la France même à Lyon beaucoup de petites surfaces sont classées G elles sont toutes classées G carrément en fait c'est la norme à l'inverse quand on va dans le sud et ça m'a surpris au tout début on est dans des zones dans le sud ou au contraire même des bâtiments mal isolés comme on est dans le sud alors c'est pas moi qui ai fait la règle mais en tout cas c'est ce qu'on constate et bien elles vont avoir des bonnes notes et ça m'a beaucoup surpris au début à Montpellier où on travaille on bosse à Montpellier on bosse à Nice on bosse à Marseille là on a des bien meilleures notes même avec une isolation beaucoup plus light donc ça va dépendre des zones géographiques et c'est le cas c'est le cas à Paris on a beaucoup de clients qui achètent des G parce qu'ils savent qu'on a dans notre cahier des charges la restructuration de ça l'isolation et la mise aux normes énergétiques donc c'est pas un problème à partir du moment où on sait le traiter voilà alors Patrick demande la mise aux normes d'un bâtiment collectif classé G revient à combien au mètre carré alors je sais pas si t'as des estimations ou c'est peut-être très variable selon les bâtiments et j'allais dire j'allais rajouter un peu une question c'est comment s'y prendre quand on vit à l'étranger finalement parce que c'est compliqué ouais alors il n'y a pas de réponse toute faite parce que là si on parle d'un bâtiment est-ce que c'est un immeuble entier Patrick si vous possédez un immeuble de rapport par exemple ou est-ce que c'est un logement que vous possédez dans un bâtiment parce que souvent en fait quand c'est un logement en copropriété vous allez faire l'isolation vous-même par l'intérieur par l'installation d'une VMCI gros B donc on va traiter le logement et non pas l'immeuble parce que l'immeuble il faut le voter en AG et c'est pas toujours possible de le faire en tout cas à court terme donc ça c'est la première réponse la deuxième c'est que si vous avez un immeuble de rapport entier effectivement il va falloir isoler par l'extérieur si tant est que ce soit possible j'ai vu une question de Sabine si vous êtes sur un immeuble haussmanien ou sur un immeuble en briques rouges dans la région lilloise par exemple des immeubles qui ont du cachet qui font partie justement de l'environnement local ça sera pas toujours possible donc soit on va isoler par l'intérieur soit on peut avoir des dispenses et c'est la réponse Sabine on peut avoir des dispenses de la mairie et je pense que ça va devenir un peu la norme puisque évidemment l'état français c'était déjà le cas dans certains types de rénovation on avait déjà des dispenses sur la partie énergétique pour des bâtiments qui sont classés qui ont des choses évidemment on va pas arriver sur un bâtiment classé et faire une isolation intérieure en mettant des coffrages partout ou des on va pas on va pas plaquer du BA13 sur une fresque murale ou sur des moulures qui sont anciennes et qui ont du cachet donc il y a des dispenses déjà qui commencent à exister et on a vocation je pense à avoir des dispenses sur tous les bâtiments historiques puisque l'état français veut conserver son patrimoine et le patrimoine c'est la beauté des façades des immeubles typiques voilà est-ce que tu penses que ces normes elles vont encore évoluer encore on va aller encore vers plus de restrictions plus de contraintes ouais alors je pense que je pense qu'elles vont évoluer elles vont aller vers plus de peut-être plus de souplesse je pense qu'elles se sont déjà assouplies une première fois et il y a enfin elles iront pas vers plus de contraintes ça j'y crois pas elles iront vers plus de souplesse justement pour traiter les cas particuliers de tous les logements qui ne peuvent pas se mettre aux normes parce qu'on ne peut pas toucher une façade osmanienne et donc là oui dans ce cadre là oui ouais tout à fait ok très bien on arrive à peu près à la moitié de ce webinaire chers internautes donc continuez à bien poser vos questions avec le petit onglet poser une nouvelle question en bas à droite comme vous l'avez vu comme vous le savez profitez de la présence de Manuel encore encore une trentaine une trentaine de minutes je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay donc si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas assister jusqu'à la fin pas de soucis vous recevrez le lien du replay sur votre adresse mail quelques instants après allez on va reprendre quelques questions du coup Corinne demande si vous avez un bureau à Bordeaux si vous travaillez sur Bordeaux on a un bureau à Bordeaux Corinne vous pouvez nous contacter d'accord très bien Pierrick demande pouvez-vous revenir s'il vous plaît sur le calendrier et les contraintes EFG donc peut-être si tu peux nous redire un petit peu ce qu'il en est ouais alors le calendrier je vais le regarder parce que je peux vous dire de bêtises et me tromper d'une année alors donc là on a eu au 1er janvier 2023 l'interdiction des logements qui sont placés G et qui dépassent 450 kW alors en plus il y a un sujet spécifique de consommation réelle en vérité c'est pas vraiment 450 il y a une subtilité qui fait que vous avez encore le droit de louer je vais vous dire le calendrier précis deuxième sur le F donc sur le G c'est 2024 je crois alors le calendrier d'interdiction voilà donc 1er janvier 2023 450 1er janvier 2025 classé G donc tous les logements classés G donc 1er janvier 2025 2028 tous les logements classés F et 2034 et non pas 32 comme je dis tout à l'heure tous les logements classés E donc quand on fait une rénovation on va viser la lettre D pour que vous soyez tranquille dans la durée tout simplement voilà ok très bien allez une question de Nathalie investir un logement pour location à New York contre Grenoble alors plutôt New York ou plutôt Grenoble ça va dépendre de votre appétence par rapport aux villes les deux villes peuvent être intéressantes moi j'aurais une préférence pour la ville de Grenoble en plus je suis savoyard donc je ne suis pas impartial et donc j'ai étudié à Grenoble que je connais bien Grenoble a un peu plus de dynamisme que ce soit au niveau des entreprises où on a Grenoble on a beaucoup d'entreprises qui sont à la pointe de la technologie avec ST micro électronique entre autres on a un vrai tissu économique plus un tissu étudiant et un cadre avec les montagnes qui est absolument fabuleux donc moi je serais plus pour Grenoble après il faut que vous ayez de l'appétence si Nathalie vous aimez New York encore une fois dans toutes les villes on peut faire des bonnes affaires après ça dépend de un est-ce que vous avez une ville déjà en tête ou est-ce que vous êtes plutôt ouverte à avoir de la rentabilité et dans ce cas là on va ouvrir le spectre non pas sur New York et Grenoble mais sur toutes les villes possibles allez on continue avec les questions c'est de nouveau sur le DPE donc une question de Patrick qui demande peut-on mettre aux normes un appartement dans une copropriété sans avoir à mettre aux normes la totalité du bâtiment on peut le faire tout à fait puisqu'on va faire une isolation par l'intérieur donc je l'ai dit des murs déperditifs on va installer une VMCI gros B on va changer les doubles vitrages et ça va nous permettre d'avoir la note nécessaire et ça ça n'a pas besoin de passer par l'Assemblée Générale des Copropriétaires comme une demande il est une petite question que les locations arrivent à terme à B est-ce toujours en actualité ? non ce ne serait pas du tout réaliste ce serait même impossible donc voilà B aujourd'hui c'est uniquement possible sur des bâtiments neufs construits avec les dernières normes et voilà ce n'est pas du tout le cas de tous les bâtiments déjà construits donc je crois que le gouvernement a quand même souvent ils sont déconnectés de la réalité alors le gouvernement ou les députés ils sont déconnectés de la réalité du terrain malheureusement je ne dis pas comme une critique mais c'est vrai qu'ils réfléchissent pour le bien de tous à l'écologie etc et parfois ils ne sont pas forcément assez connectés à la réalité du terrain mais je crois qu'ils ont bien compris les remontées des professionnels de l'immobilier dès le début puisqu'ils sont déjà venus alléger le système de calcul des DPE une première fois et ils ont en tête que les particuliers vont avoir besoin d'aide financière ils ont en tête aussi qu'on ne peut pas aller vers que des logements on aimerait tous le faire mais techniquement ce n'est pas possible donc non ce n'est pas d'actualité Nathalie demande le gouvernement français semble avoir les investisseurs dans le collimateur qu'en pensez-vous ? Oui et non je dirais oui sur les petites phrases on a eu une petite phrase de notre cher président Emmanuel Macron qui n'est pas vraiment un ami de l'immobilier depuis le début c'est un ami de la finance mais il n'a jamais trop compris l'immobilier malheureusement on se tient à sa disposition pour en parler un peu plus là où par exemple François Hollande qui était plus de gauche comprenait l'immobilier je l'avais rencontré et il me parlait du dispositif LMNP qui était intéressant etc donc ils n'ont pas tous les mêmes appétences sur l'immobilier mais néanmoins tout le monde est d'accord pour dire que l'immobilier la construction pèse énormément dans le PIB français plus de 10% et que là le simple ralentissement du volume de transactions font que beaucoup de collectivités puisque c'est les collectivités qui collectent la fiscalité des frais de notaire elles vont être en difficulté on parle d'une perte de plusieurs milliards je crois que c'est 4 milliards liés déjà aux taxes non perçues dans l'immobilier par le ralentissement justement des transactions donc l'État français a besoin d'investisseurs il a besoin d'investisseurs qui agissent pour rénover le parc et créer de l'offre pour les locataires on a besoin de logements et là par exemple quand j'étais à Corbeil-Esson encore une fois une mairie de gauche voire gauche de la gauche comme il se présente même lui me disait mais on veut vos investisseurs on veut vous séduire on veut vous attirer dans la ville parce qu'on a besoin de rénover ses logements on a besoin d'avoir une offre de qualité pour nos habitants et on a besoin d'attirer des locataires de qualité et pour attirer des locataires de qualité il faut une ville qui soit belle agréable à vivre avec des logements rénovés donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait qu'il y a ce discours un petit peu anti-argent parce que ça fait bien en France pour beaucoup de gens mais en vérité on sait qu'on a besoin d'investisseurs immobiliers donc je ne pense pas qu'on soit du tout d'ailleurs Emmanuel Macron s'est empressé de dire on ne va pas venir complexifier plus la vie des investisseurs immobiliers donc dans la même phrase il a dit il a parlé de l'immobilier un peu en termes négatifs en disant ils ont quand même beaucoup d'avantages des investisseurs immobiliers et après il a dit mais il n'est pas question de les remettre en question tout comme il y a quelques jours il y a eu le sujet de l'ISF vert enfin de mettre une taxe sur les riches qui a été proposée pas par le gouvernement mais qui a été proposée par un économiste qui a dit ce serait bien pour financer la transition écologique de faire payer les riches donc de remettre un ISF et ils se sont fait et j'ai attendu sa réponse avec impatience Emmanuel Macron a dit il est hors de question de venir recréer un ISF et de taxer les riches on a besoin d'alléger les impôts pas de les alourdir pourquoi ? parce que si on taxe les riches ils s'en vont et s'ils s'en vont ils ne participent moins à l'effort national et donc ça ne marche pas donc il y a quand même une réalité un principe de réalisme aujourd'hui en France au niveau économique qui rassure les investisseurs et les entrepreneurs comme moi on a une question on a une question de Nathalie qui évoque l'encadrement des loyers je sais que c'est une question qui revient souvent quand on parle d'immobilier et d'investissement évidemment locatif est-ce que quel est ton avis sur ce sujet est-ce qu'il y a des villes sur lesquelles vous travaillez j'imagine où les loyers sont encadrés comment ça se passe pour les investisseurs ? comment ça se passe ? ça c'est un vaste débat l'encadrement des loyers déjà Nathalie avec la hausse des loyers à venir ça ne va pas empirer a priori s'il y a hausse des loyers ils vont remonter tout simplement les loyers moyens donc ils vont réévaluer les loyers de référence donc ça va suivre le sujet de l'encadrement des loyers c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet pourquoi ? parce que depuis le début le gouvernement nous laisse la possibilité de mettre des compléments de loyers tous les investisseurs s'engouffrent dans la brèche et on se dit comme je fais plus de travaux que j'apporte plus de confort que la liste minimum je mets des compléments de loyers sur le bail donc il faut rédiger le bail d'une certaine façon pour respecter le formalisme légal mais en respectant ça on a assez peu de problèmes je dis assez peu pourquoi ? parce que le locataire peut toujours le contester il a trois mois après l'entrée dans les lieux pour venir contester le complément de loyer certains le font mais c'est à la marge on est sur un ratio de contestation qui est extrêmement bas s'il conteste il va devant une commission de conciliation la commission se prononce en sa faveur ou pas en tout cas émet un avis et si vous n'êtes pas d'accord avec l'avis en tant que propriétaire bailleur et bien il faut que le locataire fasse une action en justice pour aller se faire rembourser quel est le risque important c'est pas d'avoir une amende vous n'en aurez pas si vous avez respecté le formalisme le risque c'est de rembourser le complément de loyer depuis le début du bail donc en général comme il faut agir dans les trois mois vous allez rembourser sur quelques mois et ensuite vous allez donner son préavis au locataire lui dire merci c'est sympa maintenant je veux récupérer le logement voilà je schématise mais c'est ça donc l'enjeu financier il est assez faible il est même très faible et vous avez tout intérêt en tant que propriétaire à utiliser ce dispositif de complément de loyer beaucoup beaucoup de gens l'utilisent aujourd'hui je vous invite à regarder les loyers et les locations sur le bon point se loger en gros personne ne le respecte tout le monde met des compléments de loyer donc quasiment tout le monde sauf les bailleurs institutionnels sur des très gros biens là je voulais louer un appartement dans les beaux quartiers dans le sixième un appartement familial avec quatre chambres pour moi et ma famille et là on se dit ah bah tiens c'est marrant ces propriétaires respectent l'enquêtement des loyers c'est uniquement parce que c'est des banques et donc eux comme c'est des banques qui possèdent des bâtiments énormes eux vont le respecter mais les autres ne le respectent pas et utilisent le dispositif de complément de loyer voilà donc on peut encore faire ça ça peut générer un litige je préfère être quand même transparent là dessus mais même si c'est un litige l'enjeu financier est très faible si vous devez rembourser 1500 euros une fois tous les 100 fois vous serez largement gagnant et aujourd'hui c'est aussi le seul moyen et c'est pour ça que l'état nous laisse sa possibilité de mettre ses compléments de loyer c'est le seul moyen aujourd'hui d'arriver à avoir des bailleurs qui investissent pour rénover les logements et faire des logements de qualité sinon le parc immobilier ne serait pas entretenu donc c'est un sujet oui et non c'est pas un vrai gros sujet allez on a Xavier qui demande comment réduire la facture fiscale sur les loyers perçus par les non-résidents hors zone européenne donc voilà est-ce qu'il y a une recommandation est-ce qu'il y a une façon de réduire sa fiscalité oui alors Xavier le sujet en fait c'est tout simplement que le taux que vous mentionnez donc 20% plus 17,2 de CSG CRDS pour les résidents hors Union européenne si vous êtes résident dans l'Union européenne vous avez quand même un impôt de solidarité de 8% donc c'est 20 plus 8 globalement en fait il va s'appliquer sur le bénéfice imposable comment se calcule le bénéfice imposable si vous êtes en location meublée vous allez pouvoir déduire ce que je disais tout à l'heure les intérêts d'emprunt vous allez pouvoir déduire les travaux vous allez pouvoir amortir les travaux amortir le bien déduire les frais de notaire en déficit déduire nos honoraires frais d'agence vous allez pouvoir déduire les charges de copropriété déduire la taxe foncière déduire les frais d'expertise comptable si vous êtes au LMNP ou LMP en fait vous déduisez tout et c'est pour ça qu'on dit qu'en général pendant 10 ans vous ne payez pas d'impôts sur vos revenus locatifs en France pourquoi ? parce qu'une fois qu'on a tout déduit concrètement il reste 0 et c'est sur ces 0 euros que vous allez appliquer 37,2% d'impôts 37% de 0 ça fait 0 au bout de 10 ans vous allez avoir consommé le déficit frais de notaire frais d'agence par exemple et vous aurez toujours des amortissements donc vous allez payer 37% de loyer moins les charges de copropriété la taxe foncière les frais d'expertise comptable moins l'assurance à l'habitation moins l'amortissement du bien qui va s'amortir sur 25 ans moins l'amortissement des travaux qui va être sur 20 ans moins l'amortissement des meubles emmeublés concrètement ah non ça vous l'aurez consommé au bout de 10 ans moins l'amortissement des travaux et donc vous allez peut-être ne plus être à 0 mais vous allez être imposé sur un montant qui va être très faible en vérité donc en vérité le problème n'est pas trop ici vous allez limiter votre impôt le sujet Xavier c'est plutôt l'imposition dans le pays de résidence en toute transparence vous êtes imposé en France sur 0 euro donc on l'a dit mais dans votre pays de résidence selon le pays il se peut qui n'est pas le même mode et c'est même probable de calcul que l'état français donc par exemple les Etats-Unis appliquent un système d'amortissement qui n'est pas le même c'est pas les mêmes durées mais il y a un système d'amortissement qui fait que vous n'allez quasiment pas payer d'impôts non plus aux Etats-Unis mais à des pays comme l'Angleterre peuvent être plus compliqués et en Angleterre vous allez payer potentiellement plus d'impôts sur vos revenus locatifs français vous allez en payer en Angleterre même si vous n'en payez pas en France donc ça va dépendre le pays Xavier vous pouvez nous contacter pour échanger sur ces sujets Allez on a une question de Fanny qui demande avez-vous des conseils pour les compagnies d'assurance pour expatriés en vue d'un crédit par compagnie d'assurance moi je dirais également banque comment obtenir un financement quand on est un non-résident Emmanuel et comment est-ce que vous travaillez avec vos clients sur ce sujet Pour les non-résidents au-delà de l'assurance le sujet c'est déjà trouver une banque qui a envie de vous suivre parce que les banques qui font que du crédit les banques en général font du crédit comme produit d'appel pour récupérer des clients donc là ça va dépendre du moment au moment où vous faites le projet il y a des banques qui suivent plus facilement d'autres je pense à la banque Palatine à la banque transatlantique qui est assez orientée non-résident sur des gros profils on a BNP qui a une filiale aussi pour les non-résidents donc ça va dépendre du moment il y a des banques qui le font il y a des courtiers spécialisés aussi on pourra vous mettre en relation avec un partenaire c'est quand même plus simple d'avoir un courtier spécialisé qui va faire le tour des banques mais dans tous les cas les banques vont vous demander quand même pas mal d'apports ou de contreparties il faut que vous soyez en mesure de mobiliser 30 à 40% de contreparties ça peut être par exemple 15% d'apports et 20% d'argent qui va être placé sur des supports financiers au sein de la banque et la banque va prendre un nantissement dessus ce qui veut dire que si vous ne remboursez pas demain elle va pouvoir se payer en fait avec cet argent vous ne pourrez pas le retirer donc pour ça vous pouvez nous solliciter ça ne vous engage à rien on vous mettra en relation et on vous aidera sur le financement parfait alors on a une question de Marion qui a presque 60 ans elle a 300 000 euros à venir donc qu'elle peut investir si je comprends bien elle a une perspective de complètement de retraite et elle demande où est-ce qu'il est plus intéressant d'investir sachant que nous possédons déjà les biens à Paris alors moi je complèterais un peu la question quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d'un emplacement finalement là le sujet Marion c'est que si vous souhaitez faire du rendement ce que je comprends à travers la question on ne va pas forcément vous emmener aujourd'hui à Paris si ce que vous voulez c'est avoir un complément de revenu tout de suite ça va être d'aller dans des zones de plus forte rentabilité on va pouvoir aller cibler comme je l'ai dit tout à l'heure des villes où on va aller chercher du rendement périphérie lilloise le Havre le Havre qui est une super ville vraiment en transformation avec Edouard Philippe qui travaille depuis 10 ans à la mairie du Havre et qui a initié des grands projets de rénovation dans la ville donc on va être capable d'aller au Havre on va faire du camp on peut aller à Caen on peut aller à certains endroits à Marseille ça va dépendre en fait de vos souhaits on va faire le point ensemble lors d'un rendez-vous si vous le souhaitez sans engagement encore une fois et puis on va voir avec vos critères votre appétence et vos critères s'ils sont uniquement financiers ou pas on va définir des zones et à partir de là on va lancer les recherches pour votre compte mais oui je vous confirme si votre objectif c'est pour ces 300 000 euros faire le maximum de revenus locatifs on n'ira pas à Paris où on n'aura pas les meilleurs rendements puisqu'on est sur une ville qui coûte quand même cher à l'achat voilà parfait allez on aborde les 10-15 dernières minutes de ce webinaire donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions et puis voilà on a une question sur Nathalie qui demande quel est l'âge limite pour obtenir un prêt et comment ça se négocie ? alors l'âge limite en général c'est autour de 65 ans et après la durée n'est pas la même on va avoir des prêts de 10 à 15 ans si on a 65 ans par exemple parce que il faut savoir que les assurances en général refusent d'assurer au-delà de 75 ans donc vous aurez un prêt sans assurance moi et mes parents on fait un prêt on fait un prêt à 60 et quelques ouais autour de 60 ans tous les deux et c'était un prêt sur 15 ans parce que l'assurance s'arrêtait après et que du coup voilà mais c'est faisable de faire des prêts jusqu'à 65 ans Manuel est-ce que on a parlé un peu de l'état du marché en début du webinaire est-ce que tu penses que c'est le bon moment en fait pour investir dans l'immobilier et locatif en France en ce moment cette année comment tu vois également l'évolution pour les prochains mois est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est le meilleur moment est-ce que le meilleur moment était il y a deux ans c'est un vaste débat il y a deux ans on ne pouvait peut-être pas saisir les opportunités qu'on saisit aujourd'hui mais on avait des taux qui étaient beaucoup plus bas on a tendance à dire dans l'immobilier le meilleur moment c'était hier le deuxième moment c'est aujourd'hui donc l'immobilier c'est un facteur temps ça c'est un point important on rembourse partie du crédit chaque mois qui passe ce qui veut dire que si vous empruntez sur 20 ans globalement vous avez remboursé au bout d'un an 5% de la valeur du meilleur donc même si l'immobilier avait baissé à la fin de l'année de 5% vous avez eu intérêt à investir plutôt qu'à ne rien faire vous êtes flat et vous avez votre projet qui tourne qui a déjà été mis en place je pense que c'est un bon moment si on est prêt à négocier pour saisir une bonne affaire et qu'on garde en tête qu'on va pouvoir en plus baisser les taux demain quand ils vont rebaisser en les renégociant donc je pense moi que c'est intéressant et qu'il y a une opportunité après il faut que les gens soient à l'aise avec ça on a aussi des gens je te parle franchement Hervé qui peuvent avoir peur et se dire je préfère attendre le seul truc c'est il faut aussi se mettre des limites dans l'attente parce qu'on a des gens qui attendent toute leur vie parce qu'ils ont toujours peur alors que pendant ce temps là quand ça monte on me dit l'immobilier monte c'est pas le moment d'acheter quand ça baisse légèrement on qu'il y a des opportunités on dit je préfère attendre que ça remonte donc voilà il faut comprendre que l'important quel que soit le moment dans l'immobilier c'est de les saisir des bonnes affaires d'acheter au bon emplacement quelque chose où on a une forte demande locative et où on pourra revendre demain et dans ce cadre là avec la possibilité de renégocier c'est tôt je pense que oui ça reste un très bon moment notamment pour ceux qui font des bonnes affaires et qui ont la possibilité d'emprunter parce qu'aujourd'hui ce qui a changé aussi c'est que les banques sont plus dures elles vont vous demander de l'apport et donc malheureusement on a des gens qui ont envie de le faire qui ne peuvent pas le faire allez les internautes poser vos toutes dernières questions c'est le moment je vais te donner peut-être un petit tip aux internautes qui nous regardent en attendant moi ce que j'ai refait récemment c'est que j'ai restructuré ma dette alors moi j'ai beaucoup de crédit c'est ce que j'adore j'adore faire des projets immobiliers donc quand je dis restructurer la dette il y a deux choses que vous pouvez faire sur simple demande très facilement et qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent la première c'est évidemment renégocier vos assurances emprunteurs donc l'assurance emprunteur je vous conseille de la renégocier je n'ai pas de partenariat il n'y a pas de lien traqué il n'y a rien c'est cadeau de le faire sur Meilleur Taux Meilleur Taux qui est très simple vous le faites en ligne honnêtement Meilleur Taux m'impressionne sur les assurances emprunteurs parce qu'ils ont un très bon service client c'est un service gratuit et en fait ils vont vous aider à renégocier votre assurance emprunteur et à économiser beaucoup dessus comment ça se passe ils vont vous demander deux choses uniquement deux documents carte d'identité votre offre de prêt l'offre finale de prêt et le tableau d'amortissement final donc trois documents réunissez ces trois documents faites sur Meilleur Taux et vous allez gagner déjà pas mal d'argent sur votre assurance emprunteur sur simple demande c'est une possibilité en France donc il faut en profiter deuxième chose auquel on ne pense pas et là c'est sur simple mail qu'on peut le faire et je suis en train de le faire sur tous mes prêts c'est la modularité tous les prêts à titre personnel qui ont été établis donc il faut que vous regardez dans votre contrat de prêt ont la possibilité de moduler les échéances de 10% ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez aujourd'hui une échéance de 1000€ par mois vous allez passer de 1000€ à 1000€ moins 10% donc à 900€ vous allez étaler finalement de 10% la durée restante donc vous allez rembourser sur un peu plus longtemps mais ce n'est pas grave parce que vous allez garder le même taux de remboursement le même taux d'emprunt pardon moi qui ai des prêts à 1% Hervé j'ai réétalé tous mes prêts de 10% ça me permet de rembourser moins chaque mois j'ai toujours les mêmes loyers qui rentrent j'étale en plus un taux d'intérêt à 1% ou un taux que vous avez qui est très intéressant donc c'est de l'argent pas cher et je lisse le prêt surtout pour ceux qui ont des durées prêts restantes qui sont longues vous pouvez le faire après être passé en avortissement au bout de 12 à 24 mois selon les banques donc demandez simplement à votre banquier en disant sur tous mes prêts je voudrais les réétaler de 10% utilisez ma clause de modularité ça va vous permettre de générer plus de cash vous allez avoir une mensualité de crédit qui va être moins importante chaque mois ce qui fait que même pour votre capacité d'endettement dans le calcul ça va vous aider donc c'est deux petites astuces qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent donc voilà moi j'ai refait ça sur tous mes prêts et je pense qu'on est à une période où c'est bien de faire un peu le point sur ce qu'on a restructurer sa dette et repartir sur des bonnes affaires en parallèle très bien merci pour les bons tips les bons tuyaux manuels peut-être que j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'accompagnement que vous proposez chez investissementlocatif.com et notamment par rapport je sais que vous avez de nombreux clients expatriés donc vous avez l'habitude de travailler avec ces gens qui sont à distance est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on réussit son projet depuis l'étranger tout à fait je vais essayer d'ailleurs de vous mettre les liens les liens pour prendre rendez-vous justement donc comment ça se passe ça se passe de manière assez simple au tout début je poste juste dites moi dans le chat si vous voyez super merci vous avez les liens pour prendre rendez-vous les internautes dans le fil de chat voilà sur nos deux sur nos deux services c'est très simple on fait un premier rendez-vous de cadrage avec un conseiller ici on va vous reparler du service répondre à vos questions on va faire le point sur vos attentes aussi rendement patrimoine et les villes sur lesquelles vous avez de l'appétence on va vous montrer ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui dans ces villes là et à la suite de ça on signe un contrat sans frais donc le contrat se signe sans frais aujourd'hui et à la suite de ça vous allez avoir des recherches qui vont démarrer avec nos chasseurs locaux les chasseurs locaux ont tous vos critères vous reparlez bien évidemment avec eux ce sont des professionnels de l'immobilier dans les villes qu'on a ciblées ensemble et à partir de ce moment là ils vont vous faire des propositions sur des biens qui correspondent à vos critères qui sont des bonnes affaires et sur des marchés qui sont maîtrisés par nos équipes encore une fois avec des équipes locales à partir de là on vous présente un projet avec le prix d'achat le montant des frais de notaire le montant des travaux nécessaires le montant de l'ameublement et le montant des honoraires donc vous avez toutes les dépenses liées dès le départ vous savez tout et on vous estime les loyers les loyers de sortie après rénovation on vous dit voilà ça va être où est temps vous allez avoir un rendement vous allez tout savoir combien vous allez encaisser combien vous allez dépenser un rendement etc si le projet vous plaît vous allez tout simplement signer un compromis on va vous accompagner sur la partie financement également et ensuite une fois que vous avez le crédit on va passer à la partie travaux on va travailler avec nos architectes internes vous aurez un architecte affecté à votre projet qui va vous aider sur la réalisation du plan qui va réaliser le plan pour vous et vous garder la main pour lui dire ça me va ou je voudrais changer quelque chose et ensuite on va avancer justement sur les travaux on va suivre les travaux réaliser un cahier des charges hyper complet vous proposez des entreprises de rénovation qui sont sérieuses avec qui on bosse et ensuite on va suivre le projet tout au long des travaux vous envoyez des rapports de chantier jusqu'à sa livraison finale ensuite on va meubler décorer le bien pour vous en fonction d'un univers décoratif que vous avez choisi on a une sélection qui vous est proposée et vous aurez un bien entièrement rénové aux nouvelles normes énergétiques et prêt à être loué et là on va pouvoir gérer la partie location ou vous pourrez l'exploiter en court durée ou le garder en pied à terre ce que vous voulez donc c'est un service vraiment qui est possible à distance tout se fait à distance ou vous pouvez bien sûr venir aussi sur place si vous souhaitez le visiter on sera très heureux de vous le faire visiter de vous accueillir en France dans le bien mais vous pouvez aussi le faire à distance voilà c'est aussi simple que ça le coût c'est 8,4% TTC du montant du projet global donc si le projet était à 200 000 ça va vous coûter 8,4% de ces 200 000 et nos frais vont passer en plus en charge en déficit à 100% sur les revenus locatifs imposables en vérité quand on facture 17 000 TTC ça va vous coûter que la moitié à peu près en tant qu'expat pour le service total de recherche du bien accompagnement financement suivi des travaux ameublement décoration et livraison d'un bien entièrement rénové voilà le service et c'est ce qui fait que ça fait à des français qui vivent sur place qui n'ont pas envie de s'en occuper ou à des non résidents qui sont très consommateurs du service quelles sont les rentabilités moyennes qu'on peut espérer actuellement en manuel je pense que c'est différent selon les qu'est-ce que tu targeterais toi on est sur des rentabilités clé en main en location longue durée entre 4 et 8 et demi 9% entre 4 et 9% donc un assez large éventail donc loyer annuel divisé par toutes les dépenses plus en offre dans le calcul donc c'est vraiment transparent là-dessus et on a des projets qui se font à partir de 100 000 euros tout inclus environ donc on commence sur des appartements autour de 100 000 euros achats, travaux, ameublements, frais de notaire, honoraire, meubles 100 000 euros donc on est sur des budgets petits pour de l'immobilier encore une fois et on passe sur des projets à plusieurs millions d'euros où on restructure des immeubles entiers là on a un projet assez dingue de quelqu'un qui est souvent en Afrique quelqu'un qui est entre les deux pays entre la France et l'Afrique et qui nous a confié plusieurs immeubles en projet là c'est un projet à 2,5 millions on a 1000 mètres 10 appartements familiaux c'est pas ce qu'on fait de manière la plus classique en région parisienne et c'est un projet fabuleux où on restructure absolument tout l'immeuble donc voilà on a vraiment un éventail qui va de 100 000 euros à 3 millions d'euros globalement sur les projets super bah écoute merci beaucoup on arrive on va arriver au terme de ce webinaire je vais peut-être te laisser un petit mot de conclusion donc redire évidemment que vous avez les contacts de Manuel vous allez recevoir également un mail avec l'opportunité de pouvoir prendre rendez-vous et contacter investissementlocatif.com je te laisse peut-être un petit mot de la fin Manuel non moi le petit mot de la fin après il faut que les gens soient convaincus aussi par eux-mêmes moi je pense qu'il faut être à l'aise quand on fait un projet immobilier je pense que c'est une période dans les périodes troubles qu'on peut avoir au contraire des opportunités d'autant plus qu'en France on peut renégocier son taux à la baisse ce qui n'est pas le cas ailleurs dans les autres pays lorsque les taux baissent donc pour moi c'est une fabuleuse opportunité je pense que le meilleur moment pour investir c'est en tout cas de ne pas atteindre 10 ans parce que vous avez perdu 10 ans de loyer donc après il faut que vous soyez convaincu et je vous conseille de passer à l'action parce que l'inflation qu'on a actuellement elle vient effriter votre épargne et ça c'est une réalité de tous les jours il faut être capable d'investir dans des actifs que ce soit la bourse l'immobilier ou autre chose qui va protéger votre argent de l'inflation et malheureusement aujourd'hui il n'y a pas 50 actifs c'est compliqué quand on a du cash de pouvoir le protéger justement de l'érosion monétaire l'immobilier en fait partie donc on sera très content d'échanger avec vous si vous faites le premier pas et puis de vous conseiller et de vous aider à développer un beau patrimoine immobilier voilà c'est le mot de la fin merci beaucoup merci Emmanuel Ravier cofondateur président d'investissementlocatif.com merci pour ce webinaire merci à tous les internautes vous étiez très nombreux sur cette thématique de l'immobilier français en 2023 baisse de prix et DPE voilà Brigitte va contacter Renaud donc c'est parfait je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée selon où vous êtes je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires à très bientôt sur le petit journal.com et puis merci encore Manuel à très bientôt aussi au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501